A première vue, des fêtes semblables à celles de chaque année. 1 200 000 personnes venues profiter d'une ambiance unique en France. L'imposante présence policière rappelle toutefois que les récents attentats ont modifié la donne en termes de sécurité. Je suis rassurée parce que l'Etat et la ville de Bayonne ont su travailler ensemble pour mettre tous les moyens pour que ces merveilleuses fêtes de Bayonne, qui durent depuis des décennies, se passent bien. L'Etat a répondu à la demande. La ville de Bayonne a également fait des efforts considérables dans l'organisation pour que tout se passe bien. Préserver l'esprit des fêtes, c'est la priorité des organisateurs, quitte à réduire la programmation. Les adaptations que nous avons dû faire, notamment pour des cérémonies importantes, l'ouverture, la fermeture et pour la journée des enfants, qui ont contraint que les rassemblements les plus importants soient ceux à supprimer, mais pour le reste, au contraire. Je pense que nous nous accrochons justement au fait que cet esprit, ces fondamentaux qui constituent l'âme des fêtes de Bayonne soient totalement préservés et peut-être cette année plus que jamais. Par sa présence, le public veut montrer de son côté qu'il n'est pas question de céder à la peur. Merci. 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 Merci.